bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour l'année 2020 j'avais envie de vous emmener avec moi pour réaliser une petite vidéo peut-être de plusieurs épisodes sur l'approche du castor ah oui juste avant de continuer la vidéo j'ai décidé de demander à gérard schneider photographe animalier qui m'accompagne dans la plupart de mes vidéos de nous montrer comment on procède au mieux et avec toutes les infos pour poser au mieux notre piège photo et dans un prochain épisode nous mettrons en pratique ses conseils allez je vous embête pas plus je vous laisse entre les mains de gérard on 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 je vais tenter de vous expliquer d'une manière très simple sur les solutions de facilité entre guillemets et qui est de poser les pièges photo et sur ce fait deux ou trois petites choses à savoir on va vous montrer un peu le matos qui a qui se présente sur le marché mais surtout où le poser parce que alors moi j'ai fait mes preuves d'expérience j'ai posé un peu n'importe comment départ et de fil en aiguille il s'avère qu'il ya quand même des choses à à vérifier avant avant de laisser un piège photo une deux semaines voire plus longtemps alors j'ai pris avec moi donc j'ai deux pièges photo pour ceux il y en a certains qui le qui les connaissent et puis après c'est pour ceux qui ne connaissent pas donc voilà des pièges photo qu'on trouve dans le commerce pourquoi j'en ai deux au fait au départ on moi j'ai acheté mon premier piège photo tout simplement dans un magasin de chasse parce que c'est eux qui les vendent en particulier et après bien sûr pour les acheter sur internet mais moi le premier modèle je voulais voir ce que c'était j'ai pas été convaincu je l'ai vendu ça me convenait pas la sensibilité ça jouait pas je n'arrivais pas à la régler etc parce qu'il ya tous ces paramètres à tenir compte donc du coup j'ai été j'ai acheté un autre et puis ensuite en autre et puis il ya des fois des gens qui en ont cinq des pièges photo moi j'en ai deux juste pour info dans ma main droite enfin gauche pour la caméra ça c'est un modèle qui coûte 100 francs chez landy sauf erreur et ça c'est pas une marque je sais pas ce que c'est ça marcherait bien et ça c'est un buchnel et ça ça coûte 350 francs alors la différence c'est les ou dans les paramétrages dans les paramétrages et puis principalement dans ce monde de fonctionnement les deux se prennent des photos je vais pas rentrer dans les paramètres à vous montrer etc ça vous trouvez sur internet et tout mais vous pouvez filmer comme vous pouvez prendre des photos il peut prendre des photos ou filmer les deux en même temps vous pouvez paramétrer également les deux enregistre le son c'est assez intéressant mon premier piège photo n'enregistrait pas l'audio c'est marrant parce que du coup quand vous voyez vos vidéos il ya le son vous entendez déjà le son avant que l'animal passe il ya une différente flagrante c'est que celui ci c'est des led au fait qu'un animal ou n'importe quoi passe devant on voit bien les led ici de nuit ça va faire une lumière infrarouge celui-ci pareil simplement que lui on appelle ça des low glow c'est des led low glow c'est à dire qu'il n'émet pas de lumière infrarouge il émet une autre lumière je vous rentre pas en détail mais simplement que les mammifères ne voient absolument rien tandis que celui-ci certains mammifères voient et certains mammifères que vous voulez photographier ou oiseaux peuvent altérer parce que est inquiété parce que lumière c'est vraiment la grosse différence et puis dans les paramètres on peut vraiment faire beaucoup plus de choses avec celui ci alors dans ces deux modèles il ya de toute façon un écran de contrôle ici avec tous les menus d'accord je vais pas je j'ai enlevé un peu en détail c'est prenez le soin si vous avez un boîtier comme ça qu'ils soient bien hermétique contre la pluie etc faut quand même compter son front je pense pour un bon piège photo après ça va au delà et puis de préférence un peu camouflet ou vert gris comme ça ça va très bien quand c'est livré c'est livré simplement avec une sangle moi j'ai acheté simplement pour mettre une chaîne ce que vous voulez j'ai acheté simplement un cadenavé là parce que bon on n'allait pas le mettre dans une zone habitable etc déjà au niveau de la loi vous n'avez pas le droit en fait très attention à ce niveau là j'ai oublié de vous préciser renseignez vous c'est comme filmer c'est comme filmer avec un portable filmer avec une caméra on va pas filmer des gens à leur insu etc les animaux ben vous me direz on en leur pose pas la question mais ça va de préférence mettez le pas à vue d'un sentier parce que déjà on vous allez avoir peut-être des gens qui vont vouloir un peu le le manipuler voir le prendre et puis aussi parce que vous allez avoir 50 60 vidéos ça va vous griller la carte pour rien en fait je fais je fais pas de la photo avec ça moi c'est pour du repérage c'est ensuite après coup que je pose mon affût s'il ya des choses intéressantes du passage il ya une carte mémoire prenez une carte mémoire quand même de 32 giga minimum s'il ya de la vidéo etc ça ça filme quand même en hd et puis prévoyez des bonnes piles ça je me recommande j'ai fait l'expérience ne mélanger pas les marques ne mélangez pas les monnaies de piles prenez des piles au lithium ça dure assez longtemps et puis ça va aller pas si vous commencez à mélanger les piles ou mettez des vieilles etc ou bien à moitié rempli ça marche pas puis vous laissez deux semaines et puis au fait le déclencheur a travaillé seulement deux jours et puis vous êtes déçu donc ça en cadenas c'est toujours bien alors vous me direz on peut pincer après une pince coupante ou monseigneur etc mais d'aller immédiat on pourra pas on pourra pas vous le prendre et je mets également en cadenas il ya toujours pour éviter l'ouverture du boîtier où se trouve la carte mémoire voilà en l'occurrence là elle est là c'est une carte sd etc c'est un peu prenez une quand même une vitesse de même écriture pour un boîtier photo réflexe assez haute écriture en l'occurrence ça c'est 95 mb seconde pourquoi simplement parce que ce genre de piège photo peut déclencher toutes les deux secondes et si vous n'avez pas une vitesse d'écriture assez importante et ben il va pas le temps de recharger pour laisser place et une deuxième prise de vue le but déjà pour pour le fixer ça paraît con mais fixer leur un arbre quand même assez conséquent n'allez pas le mettre un poteau vous allez pouvoir l'enlever par dessus comme j'ai dit tout à l'heure ne pas aller le mettre sur un sentier là on est vraiment en pleine nature on est donné dans les pâturages et les alpages contrôler quand même moi ça m'est déjà arrivé qui est pas une pâture c'est à dire des vaches parce qu'il va déclencher tout bout de chambre ça va vous arriver ça c'est sûr et certain mais on évite et après au fait c'est comme le choix du futur spot vous allez poser votre affût qu'on viendra dans un autre épisode avec tout le matériel qu'on peut on peut obtenir ou ou faire de manière naturelle ou des affûts qu'on achète dans le commerce il ya déjà une chose hyper importante c'est les points cardinaux comme vous voyez là on est exposé plein est donc en piège photo c'est comme en affût de préférence et je dirais c'est un constat moi avec l'expérience vu que piège photo ce sera éventuellement votre futur emplacement à peu de choses près à dizaines de mètres près il faut penser que là en l'occurrence il est mal placé parce qu'il voit le soleil la photo ni manière pour un affût fixe que ce soit un piège photo il faut vous poser soit plein sud ou plein nord donc en l'occurrence là on va le mettre donc face à la caméra moi j'ai une montre on a des téléphones avec la boussole vous avez des boussoles magnétiques moi j'en ai une vraie boussole ou bien simplement vous repérez par rapport au soleil comme ça pourquoi je vous dis ça c'est déjà le piège photo il va pas déclencher il y en a qui sont on peut pas régler la sensibilité puis qu'ils vont se déclencher dès qu'il y a les premiers rayons de soleil c'est pas dramatique mais c'est surtout que si vous êtes exposé pleine est au lever du soleil et bien s'il ya des animaux qui passent vous n'avez pas forcément les voir parce qu'il y a une seule raison surtout en cette période là donc pensez toujours à exposer votre affût futur ou votre piège photo soit au nord soit au sud après il ya une deuxième chose alors là c'est c'est selon selon les envies moi je mets à peu près cette hauteur là voir plus bas tout dépend si vous voulez voir du repérage des petits animaux pas très haut sur pattes genre hermine etc voir sanglier bon ça reste quand même assez gros c'est comme ça ou renard vous avez peut-être positionné un peu plus bas ils ont quand même ces pièges photo en nombre de détection assez large d'ailleurs c'est marqué lors lorsque vous faites votre choix donc j'irai à hauteur à un mètre d'auteur voilà mais il y a une chose qui est hyper importante en hiver un peu moins parce que c'est rase il n'y a pas trop de bronches etc enfin du moins d'herbe mais alors c'est les c'est tout ce qui est les bronches à entre entre on va dire entre 5 et 0 5 mètres devant et 0 gaffez vous déjà vous pouvez vous pouvez simplement voir avec écran de contrôle avant de fermer complètement pour qu'ils soient en fonction dans les paramétrages déjà de voir ce qui déclenche devant donc là en l'occurrence jusqu'à la caméra il n'y a rien il n'y a rien qui pourrait altérer je prends toujours l'exemple par exemple une branche une brindille qui est à cette distance là à peu près ça c'est pas une brindille mais mais une branche une branche même de sapin avec le vent forcément va bouger et puis il va constamment déclencher au fait on se m'est arrivé ça en été vous avez fin d'été au mois d'août vous avez les désert comme ça ou dans les champs et devant ils font ça bas ça déclenche à tout bout de champ donc ça c'est un conseil que je vous dis si telle est l'occasion fait un peu de bûcheronnage sont allés détruire les arbres et les pousses on est bien d'accord quand même on respecte la nature pour ce qui est le camouflage je dirais un animal moi j'ai eu j'ai eu la chance en plein hiver avec ce boîtier là de prendre de capturer un mouvement en lynx je peux vous dire qu'ils sont fous en fait qu'il y ait ça des animaux ils s'en fichent même il y en a certains suivant quoi avec les lettres justement ils vont venir renifler déjà arrivé que moi un renard il est venu renifler en chevreuil renifler alors éviter aussi lui mais du parfum c'est pas le but mais il s'en fout si vous voulez vraiment si vous avez un boîtier qui n'est pas camouflé qui a pas du camouflage comme ça vous pouvez mettre du petit bon changement là il n'a pas tout est sec les petites bronches etc mais encore une fois il ya les capteurs devant donc ça va déclencher pour le moindre truc une dernière chose ça qu'on peut pas maîtriser c'est la météo donc attendez vous à dès qu'il pleut il va déclencher dès que voilà moi ce genre de boîtier même mon boîtier à son fond que je vous ai montré tout à l'heure j'ai laissé toute une semaine et il faisait moins 10 degrés la nuit ça bouge pas par contre si j'ai un conseil à vous fournir moi j'ai dans mon sac mais j'ai pas je n'ai pas pris aujourd'hui parce que c'est pour la pour montrer la vidéo j'ai toujours une réserve de piles et puis j'ai simplement vous savez de ces ces testeurs parce qu'avant de mettre en fonction suivant quoi vous faites peut-être une heure de marche pour aller poser puis vous venez deux semaines après c'est un peu bête d'aller poser avec des piles qui sont déjà usagés que ça va vous tenir 24 heures après c'est moi pensez toujours c'est comme tout matériel électronique tout ce qui est batterie pile enfin énergie de lui moi en hiver ça descend très rapidement avec le froid alors je vais je suis en train d'installer le piège photo n'est ce pas assurez vous qu'il serait quand même bien bien tenu c'est un peu bête s'il retombe la sangle soit les fournis avec soit vous en vous en mettez une vous en achetez une on trouve ça partout dans les trucs le bricolage et puis pas en ennui après pas pour en piège photo mais pour en affût fixe une certaine durée et ben la simple façon de pas être embêté je trouve c'est s'adresser directement d'aller voir l'agriculture ou par téléphone de se présenter simplement dire bah je suis passé des photographies animalières je fais la manière est ce que je pourrais poser mon affût de votre sur votre parcelle à tel endroit et je vous assure que moi j'ai jamais eu de refus donc là on a posé le piège ici mais là au sol c'est un exemple parmi tant d'autres d'indices il y en a il y en a un peu plusieurs éparpillés il y a des espèces de de trous de pré trous si on veut bien de retournement de terre comme vous pouvez le voir et qu'est ce qui peut faire ça le sanglier alors le sanglier pour le photographier faut se lever tôt ou faut se coucher tard c'est un ça fait partie des mammifères que j'ai pas eu encore j'ai vu mais j'ai pas eu la chance d'y photographier qui se déplacent principalement de nuit qui ont d'énormes territoires mais qui reviennent toujours à des endroits un petit peu précises dans leur façon de vivre pourquoi ils retournent comme ça en fait ils retournent simplement pour chercher des 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 graines pour chercher des choses enfouies alors c'est pour ça que les sangliers créent énormément de dégâts dans les cultures et là il y en a plusieurs et c'est typiquement le sanglier il creuse avec son sabote puis son groin il vous retourne des champs entiers là en l'occurrence c'est que ciblé par endroit c'est ça y était pas on est passé il ya deux jours on est repassé parce qu'on est posé le piège photo en autre endroit on a vu ça ça c'est un exemple bien concret d'un indice il faut prendre un maximum d'un indice pour poser un piège photo moi au début je posais un peu n'importe où là en l'occurrence il y a une lignée d'arbres de clôture et vous avez vous trouvez des fois des 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 sentiers déjà créés par l'homme des randonnées pédestes faut le savoir une entrée une sortie d'un sentier comme vous voyez là bas non bien là bas de la forêt qui débouche une prairie et vice versa les animaux ils sont pas bêtes ils vont utiliser exactement les mêmes passages donc voilà ça c'est du sanglier clairement alors le piège photo donc je l'ai mis là je l'ai fixé le soleil il vient de se coucher à l'ouest donc on part du principe l'est il se lève là mon piège photo j'ai mis plein sud nord et là sud là vraiment pour éviter d'avoir les rayons qui va détecter moindre truc donc là les capteurs est très angulaire large large ongles qui se trouve là donc là vous voyez clairement c'est un peu ballon ça c'est genre de truc qui va vous déclencher au moins au moindre coup de vent voilà je la mets simplement là et puis celle ci on va essayer d'en plus de la bloquer pour éviter de la casser simplement je vais juste vous expliquer deux trois petites choses tout modèle est différent positionnement forme etc vous trouvez également dans le commerce encore des boîtiers métalliques qui se mettent comme une cage au fait qu'ils se mettent autour alors il faut le savoir pour la petite anecdote au départ c'était pour les pays scandinaves et on n'a pas ça en suisse mais pays scandinaves et amérique du nord quand les ours au fait pour protéger le boîtier quand les ours tous les boîtiers donc là encore j'ai dit au départ ça c'est le c'est ce qui va éclairer au fait de nuit ce qui fait un infrarouge donc il est clair quand même ça c'est la caméra ici et là j'ai trois détecteurs en détecteur frontal de mouvement et deux détecteurs vraiment à large spectre sur le côté donc là si on ouvre ici voilà on a on a dans les menus la petite musique etc et puis au moins moi ce que je fais toujours du tout mon début avec le matériel je ne connais pas bien je teste au fait là on est né nu puis après je mets en position lecture je ferme et je vais je passe trois fois devant pour voir un petit peu le champ comme ça donne l'angle de vue donc ici dans les menus tout appareil différent ce qui est bien de mettre enfin moi je trouve c'est de le mettre à l'heure enfin ça vous permet de savoir surtout que ton change d'heure encore d'été et d'hiver et donc ça va vous permettre de voir un peu les fréquences certains éléments sont plus actifs le matin certains éléments sont plus actifs le soir etc également suivant quoi la température moi je le mets perso j'ai essayé tout plein tout plein de de paramétrages je dirais que le seul truc si je peux vous filer une astuce prenez un boîtier vous pouvez régler la sensibilité c'est hyper important parce que j'ai dans mon premier boîtier piège photo j'ai pas la sensibilité et il déclencher au moindre tuerie perso moi je mets en format vidéo je mets pas d'hybride c'est à dire qu'il fait photo et vidéo en même temps j'ai mis qu'en photo je trouve dommage parce que du coup surtout la nuit et surtout s'il ya la condensation d'humidité de brouillard il prend des photos mais vous n'arrivez pas à voir ce que c'est alors que c'est une photo sans cliché point bas si vous faites une vidéo généralement vous pouvez les paramétrer de dire quoi de 3 3 5 secondes à 30 secondes alors 30 secondes moi je mettais au début j'avais peur louper un animal je trouve trop long parce que c'est un animal qui passe devant il va passer devant le champ du boîtier plus rapidement que 30 secondes et si vous avez genre 40 images 40 vidéos analysées ça va être embêtant vous allez faire que du clic clic souris sur l'ordinateur moi je mets à 10 secondes 10 15 secondes je ne fais pas de photo avec ça c'est libre à vous après vous les diffusez sur internet la seule vidéo que j'ai diffusé sur sur ma page boobook c'est la vidéo j'étais tellement fier de pouvoir attraper enfin que lui le boîtier attrape le lynx et moi c'est vraiment pour faire du repérage alors qu'on va le mettre en fonction assurez vous que vous avez bien la carte mémoire quand même et que surtout de la position généralement tous ces boîtiers ils ont trois positions position oeuf la position set up donc paramètres là on a fait des paramétrages enfin moi je les ai déjà préconfiguré les miens et assurez vous au fait ne fermez pas comme ça et hardy petit voyez les petites led là ça c'est un exemple pour vous indiquer jusqu'à où il détecte sur le côté etc mais ça c'est propre à ce modèle là après il y a d'autres modèles donc là il est dans fonction paramètres là vous fermez vous partez vous dire j'ai deux semaines vous revenez il n'y a aucune vidéo de prise ou de photo donc le but on l'éteint et puis généralement il ya position on et tous ces gens de boîtiers moins tous les trois modèles que j'ai eu là quand je le mets en position marche il ya une led qui va qui va s'afficher voilà et là il est prêt au fait à prendre les prises de vue il est déjà en train de prendre parce que je mets trop de temps devant parce que je vous explique donc il est déjà en train de capturer ce qu'on fait donc là on peut laisser moi j'ai en j'ai mis un cadenas également ici et puis j'ai mon cadenas que d'ailleurs j'ai pas envie donc faut vite que je mette quand même ne mettez pas une chaîne métallique brillante parce que quand même autant mettre en épouvantail pour effrayer voilà avec le soleil et tout ça va ça 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 montre qu'il ya quand même quelque chose de bizarre n'oubliez pas d'une chose moi perso mais moi mes boîtiers là il reste dans la voiture n'allez pas le maître dont le bac adhésif parce qu'il va prendre odeur déjà là on a l'odeur il ya déjà l'odeur humaine alors bon j'ai aucune prétention je cherche à repérer des animaux par chez nous qui sont en guillemets du tout venant mais du moins c'est pas trop farouche piège photo a déjà des animaux qui sont venus sentir comme les chevreuils ou des serres parce que justement parce qu'ils voyaient pas le boîtier en lui-même mais ils sentent l'odeur il ya une odeur donc éviter d'avoir je sais pas quoi juste fumer avant poser les mains dessus enfin voilà voilà donc là il est prêt alors je disais j'aime partager ma passion et puis c'est surtout mon ami david qui est à la caméra avec qui j'ai un peu donné le virus qui maintenant lui est plus vidéaste c'est juste qu'on a envie de partager ça parce que elle photographe animé vider à s'animalier passionné de ça 95% du temps on est tout seul dans la nature mais là temps à autre de partager avec vous etc des expériences parce que des vidéos de comment faire en affût etc vous en trouvez plein sur internet franchement allez-y il y en a qui font des très très bonnes choses je vais pas les noms mais allez-y cliquez vous allez voir photographie animalière comment monter en affût etc vous trouvez absolument tout nous c'est juste un plaisir quand même faire partager parce que dans notre très belle région qui est la gruyère eh ben il y a de très très belles choses à voir par contre on est en suisse il y a beaucoup d'urbanisation on a très peu de nos grands espaces où il n'y a rien ou alors les seuls grands espaces on est près des préalpes et là oui mais alors je vous dis pas il faut être sportif parce que en montant raquettes on est monté dernièrement etc pour aller voir certaines espèces tout ça pour vous conclure en disant que ne soyez pas déçu moi bon nombre de fois j'étais là faire des haches à moins dix degrés me cailler pendant six heures en buvant du thé en nous ont pu sortir de l'affût on fera un épisode là dessus on rentre souvent 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 bredouille au départ on a la chanjouille de biton on voit deux cheveux en photographie peut-être une biche une hermine en lièvre etc et puis après on en veut c'est normal on n'en veut plus etc on va plutôt vers des espèces serres on va un servidé sanguiné ou bien des oiseaux je prends par exemple martin pêcheurs dans la nature etc et ça c'est beaucoup plus difficile donc bah des fois on est un peu déçu moi je suis jamais déçu je rentre le simple fait que j'étais dans la nature je veux respirer en l'occurrence ils ont posé du lisier donc je vous dis pas l'odeur mais voilà c'est plus fertile la nature le simple fait de prendre l'air bah ça n'a pas de prix c'est gratuit et puis allez-y faites-vous plaisir ciao